Le traité va être un instrument tout à fait novateur. Le commerce des armes, qui est une activité particulièrement sensible, ne faisait l'objet d'aucune norme universelle jusqu'à présent. Et on peut considérer que ce traité est un acte fondateur, un peu comme l'ont été les premiers grands traités en matière de protection des droits de l'homme, où il y a plus d'un siècle maintenant, les premiers grands traités qui ont jeté les fondements du droit international humanitaire. Pour des pays comme la France ou comme ses partenaires de l'Union européenne, qui appliquent déjà des critères très stricts à l'exportation, ce traité ne conduira pas à des changements importants dans notre dispositif juridique européen ou de droit interne. En revanche, il permettra d'amener tous les pays du monde, et notamment ceux qui ne le font pas encore, à réglementer et à contrôler de façon plus stricte les transferts internationaux d'armement. D'un côté, c'est donc un progrès et un avantage pour nos industriels de défense, puisque maintenant les mêmes règles vont s'imposer partout dans le monde. De l'autre côté, c'est évidemment à long terme un progrès considérable pour la paix et pour la sécurité internationale, ou pour le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, ou pour la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Car nous vivons dans un monde où le commerce des armes, comme les autres secteurs du commerce, s'est mondialisé, où le nombre des producteurs s'est accru dans un nombre croissant de pays, et où les circuits de transport se sont complexifiés. La France souhaitait un traité robuste et ambitieux, qui permette à la fois de réglementer le commerce légitime des armes, et de prévenir les trafics illicites. C'est bien ce que nous avons aujourd'hui. Et si nous regardons l'ensemble des objectifs de la France, on peut constater qu'ils sont tous remplis. Nous souhaitions un traité qui porte sur l'ensemble des armes conventionnelles. Pour l'essentiel, c'est le cas. Nous souhaitions en particulier qu'il couvre les armes légères et de petit calibre, ce qui suscitait des réserves de certains grands producteurs. C'est bien le cas. Les armes légères et de petit calibre sont les armes qui font le plus de morts dans le monde. On les qualifie souvent, à juste titre, d'armes de destruction massive en Afrique. On souhaitait également que les munitions, notamment pour ces armes légères, soient dans le traité. C'est le cas pour les exportations de munitions pour ces armes. Nous souhaitions qu'il y ait des critères très stricts, à la fois sur l'impact d'un transfert sur la paix et la sécurité, mais aussi sur le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Tel est bien le cas. Nous souhaitions également des critères qui permettent de prendre en compte le risque de détournement vers la criminalité organisée ou vers les groupes terroristes. C'est naturellement le cas. Nous souhaitions que figure dans le traité ce qu'on appelle souvent la règle d'or, c'est-à-dire le fait que quand il y a un risque manifeste de violations graves des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires, le traité dit clairement que ce transfert est interdit. C'est le cas. Nous souhaitions un traité qui concerne l'ensemble de la chaîne des transferts et donc qui comporte également des obligations, non seulement pour les pays exportateurs, ce qui naturellement est essentiel, mais aussi pour les pays importateurs et pour les pays de transit ou de transbordement, et enfin pour les pays où sont établis des courtiers. Nous souhaitions également des dispositions sur la transparence ou des dispositions sur la lutte contre la corruption. C'est également le cas. Nous avons donc un traité qui correspond très exactement aux objectifs d'efficacité que nous souhaitions pour l'avenir. Le traité rentrera en vigueur après que 50 États l'auront ratifié. Compte tenu du très large soutien dont a bénéficié ce traité, réparti sur tous les continents, dans tous les groupes géographiques, ce chiffre de 50 ratifications sera probablement atteint très rapidement. Nous sommes très satisfaits du résultat, à la fois en raison de la substance du texte qui est un traité fort et ambitieux, mais aussi parce que ce traité a été négocié selon une procédure de consensus. Or, ce traité, pour être efficace, a besoin que tous les grands acteurs soient à bord. Naturellement, tous les grands pays exportateurs, mais aussi la plupart des grands importateurs et la plupart des pays qui jouent un rôle important dans le transit des armements. Trois pays s'y sont opposés à la fin, ces trois pays sont trois pays sous sanctions. Autrement dit, ce sont trois pays qui violent déjà leurs obligations internationales et qui ont décidé d'importer les conséquences de leurs violations de leurs obligations internationales dans cette négociation. Mais je crois que politiquement, le fait que ces trois pays, la Syrie, la Corée du Nord et l'Iran, se soient opposés au consensus, n'est en rien une atténuation de l'unité politique qui s'est manifestée lors de cette négociation, puisque précisément, ce sont des pays qui sont déjà sanctionnés et avec des sanctions qui portent précisément sur les transferts d'armement. On ne peut pas demander à des délinquants de définir eux-mêmes la loi qui va les concerner au premier chef. Je pense donc que le résultat a été une démonstration d'unité de la communauté internationale et que la conférence a été un succès, même si l'adoption formelle du traité a nécessité ensuite une résolution de l'Assemblée Générale, comme cela s'est déjà produit dans d'autres négociations du même type. Sous-titrage Société Radio-Canada